Et il dit que l'Abbukoum d'aouni estajib lakoum L'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim c'est un des plus grands prophètes que l'histoire de l'humanité n'est jamais connue Sayyidna Ibrahim c'est le père des religions monothéistes, le père d'Ishak et d'Ismail Et encore une fois lorsqu'on imagine Sayyidna Ibrahim et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala On se dit qu'avec ce niveau de foi, de spiritualité, de proximité avec Allah Et bien le paradis est quelque chose qui lui était garanti Mais lorsque l'on lit les invocations de Sayyidna Ibrahim dans le Coran Subhanallah chacune des invocations de ce grand homme est épatante Et elle nous donne à chaque fois une leçon d'humilité Parce qu'on se dit mais comment est-ce que nous on ne pense pas à faire ces invocations Alors que lui, avec son niveau, et bien il fait les invocations qui sont du B à B dans une relation de foi avec Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidna Ibrahim nous apprend une nouvelle invocation dans surat al-shu'ara Une invocation où il dit à Allah Wa ja'alni min warathati jannatin na'im Subhanallah Sayyidna Ibrahim avec le niveau qu'il a Lève les mains à Allah Il lui dit Ya Allah Fais de moi quelqu'un qui sera parmi les habitants du paradis Quelqu'un qui va hériter du paradis Quelqu'un qui sera dans ce paradis éternel auprès de toi Et des personnes pieuses que tu auras toi-même fait rentrer dans ce paradis Subhanallah On pourrait imaginer que le paradis c'est un acquis pour lui Qu'il n'a même pas besoin de le demander Qu'il n'a même pas besoin de s'en soucier Et Sayyidna Ibrahim nous donne une grande leçon d'humilité Il nous apprend que même lui ne considère pas que le paradis est un acquis pour lui Même lui a ce souci quotidien de savoir s'il va rentrer au paradis ou pas Même lui a tellement ce souci dans son coeur qu'il en arrive à invoquer à Allah Il lui dit Ya Allah s'il te plaît Fais que je sois du nombre des gens qui vont rentrer au paradis Et du coup c'est une question que je pose à moi-même et à chacun d'entre nous Est-ce que nous avons réellement le souci de rentrer au paradis ? Wallahi parfois on se rend compte qu'on pense être dans un paradis sur terre Un paradis qui nous plaît tellement qu'on n'a pas envie de le quitter Et d'ailleurs Allah le dit dans le quran Lorsqu'il dit Ya waddu ahaduhum law yu ammaru alfasana Subhanallah Il nous explique que certains d'entre nous Vont tellement aimer cette vie d'ici bas Qu'on souhaiterait y rester pendant mille ans C'est-à-dire qu'on vous dit vous allez vivre 70 ans, 80 ans, 90 Si on vous donne 2-3 années de plus vous les prenez Si on vous dit 120 vous les prenez Et si on vous dit qu'on vous donne la capacité de vivre jusqu'à 1000 ans Même peut-être en étant extrêmement vieux et totalement assisté Et bien ça se trouve vous aurez envie de vivre 1000 ans Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement attachés à cette vie Mais Allah nous rappelle que cette vie n'est qu'une vie de passage Qu'il ne peut pas y avoir de paradis sur terre C'est impossible Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur sur terre Il y a des moments de réussite, il y a des moments d'épreuve sur terre Mais cette vie toute entière que nous vivons aujourd'hui Est juste faite pour être un tremplin vers notre prochaine vie Pour que Allah puisse savoir lesquels d'entre nous Ont le plus mérité cette vie future qui est un paradis éternel Un paradis où il n'y a plus de soucis, plus de problèmes, plus de conflits, plus de tristesse Plus de pauvreté, plus de faim, rien Tout ce que vous voulez, vous pourrez l'avoir Un bonheur éternel auprès d'Allah Avec notre bien-aimé Avec nos familles, nos êtres chers que nous avons perdus et que nous voulons retrouver Un paradis Mais la vraie question C'est est-ce que le paradis fait partie de nos soucis quotidiens ? Est-ce que le fait d'y entrer, de faire partie de ses habitants Fait partie de nos soucis quotidiens ? Et la réponse est que malheureusement Très peu de gens font le doa de Sayyidina Ibrahim Très peu de gens quotidiennement disent Ya Allah Je sais que je suis là Pour un moment temporaire Je sais que je vais mourir Et mon plus grand souhait Mon souhait le plus cher C'est que le jour où je décède Et bien je sois inscrit Du nombre des gens qui rentreront au paradis Auprès de toi De Sayyidina Ibrahim De Sayyidina Mohamed De Sayyidina Moussa De ma famille De mes amis De mes compagnons Des gens que j'aime Des gens que j'ai vu Des gens que je n'ai pas vu Et de vivre éternellement Un bonheur absolu Sans problème Sans conflit Sans fatigue Sans maladie Sans plus rien Dont je dois me soucier Juste heureux éternellement Ca c'est mon souci aujourd'hui Alors essayons vraiment de prendre conscience de ça Et une fois que cette conscience Aura atteint notre coeur Et bien faisons le doa de Sayyidina Ibrahim Demandons à Allah Régulièrement Quotidiennement De nous faire rentrer au paradis C'est la plus grande preuve Du fait que Nous voulons sincèrement y rentrer Parce qu'on pourrait se poser la question Est-ce qu'on a vraiment envie d'y rentrer ? Et si la réponse est oui Alors pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le doa pour y rentrer ? Est-ce que ce n'est pas la preuve Du fait que quelque part On s'en soucie peu aujourd'hui ? Essayons de corriger ce tir dans nos coeurs Et de faire cette invocation En espérant qu'on se retrouve tous Au paradis incha'Allah Auprès de notre Seigneur Et de tous les êtres Qui nous sont chers Et que nous aimons Je vous dis à la prochaine incha'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum Et j'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit